As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaline nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ayyuhal muslim Nous poursuivons notre série sur la purification. Nous avions vu précédemment les conditions et les obligations des ablutions. Dans cet épisode, nous allons voir par la permission d'Allah Azza wa Jal les sunnans des ablutions, c'est-à-dire les actes sunnah qui sont des actes recommandés, supplémentaires dans lesquels se trouve un surplus de récompenses. Mais celui qui ne les fait pas, il n'y a pas de mal cela ne va pas nuire à la validité de ces ablutions. Ces ablutions seront tout de même valables. Avant ça, je vous propose qu'on commence par répondre à la question du dernier cours. Quel membre doit être essuyé lors des ablutions ? Le visage, la tête ou les pieds ? La bonne réponse est la tête. Je tiens à féliciter les plus motivés d'entre vous qui répondent aux questions des cours et aux quiz qui sont mises en place à chaque épisode. Pour les autres, je vous invite à participer et à y répondre afin de vérifier votre bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Qur'an O vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la solat, la prière, alors lavez vos visages et vos avant-bras jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Voici les actes sunnah des ablutions. Premièrement, le siwak. Nous avons étudié dans un cours spécifique les bienfaits du siwak. La façon de l'utiliser dans l'épisode numéro 6 Le moment de l'utilisation du siwak pendant les ablutions est lors d'El Mad Madra, le rinçage de bouche afin d'obtenir, par la combinaison des deux, un nettoyage de la bouche prête à accueillir l'adoration, à psalmodier le noble Qur'an et à évoquer Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, lavez les mains trois fois au début des ablutions avant de laver le visage. Conformément aux ahadiths qui mentionnent cela. Car les mains vont servir à ramener l'eau sur les membres. Donc, dans le fait de les laver, il y a une précaution pour l'ensemble des ablutions afin d'éviter de déplacer une impureté sur les autres membres. Beaucoup de gens pensent que le lavage des mains est une obligation, mais ceci est une sunnah. Celui qui va les laver au début des ablutions obtiendra donc une récompense supplémentaire comme c'est le cas pour chaque sunnah appliqué. Troisièmement, commencez par le rinçage de la bouche et le rinçage du nez avant le lavage du visage. Puisque c'est mentionné ainsi dans les ahadiths. Et on va insister dans le lavage de la bouche et du nez pour celui qui n'est pas en état de jeûne. Le sens d'insister dans le lavage de la bouche, c'est le fait de faire parvenir l'eau dans l'ensemble de la bouche. Et le sens d'insister dans le rinçage du nez, c'est le fait de faire parvenir l'eau au plus profond du nez. Celui qui jeûne va laver sa bouche et rincer son nez, mais sans insister, afin d'éviter d'avaler l'eau par la bouche ou qu'elle retombe dans sa gorge par le nez et qu'elle n'atteigne l'estomac. Quatrièmement, parmi les actes sunnah des ablutions, le takhlil de la barbe épaisse, c'est le fait de faire passer les doigts dans la barbe afin de faire pénétrer l'eau à l'intérieur de la barbe pour celui qui a une barbe épaisse. Et celui qui a une barbe légère ou qui est un berbe se contente de faire parvenir l'eau sur la peau directement. Et également, le takhlil des doigts des mains et des orteils des pieds. Le takhlil des mains se fait en passant les doigts entre les doigts de l'autre main. On appelle le lavage des plissures des doigts qu'on avait vu dans l'épisode 7 sur les actes de la saine nature. Voici ce que c'est le fait de nettoyer les plissures des doigts. Donc ceci fait partie des actes de la saine nature et ceci est une soudna. Et il est soudna de faire le takhlil, passer le doigt entre les orteils des pieds avec le petit doigt de la main gauche. Cinquièmement, il fait aussi partie des actes recommandés, ce qu'on appelle at-tayahamun, à ne pas confondre avec le tayahmum, les ablutions sèches. Donc le tayahamun, qui finit par un nun, qui est le fait de commencer par le membre droit lors du lavage des avant-bras et des pieds. Sixièmement, lors du lavage du visage, de la bouche et du nez, et lors du lavage des avant-bras et des pieds, il est obligatoire d'effectuer au moins un lavage. Et il est soudna de rajouter un deuxième ou un troisième lavage. Donc l'obligation est de laver au minimum une fois, et il est soudna de laver deux fois ou trois fois, sans dépasser trois fois ce qui serait de l'exagération. Je vous pose maintenant la question du cours. Si l'on respecte les conditions et les obligations des ablutions, mais que l'on commence le lavage des avant-bras par l'avant-bras gauche avant le droit, est-ce que les ablutions sont valables ? Je vous donnerai la réponse dans le cours qui vient après le prochain cours, car dans le prochain cours, je vous montrerai comment faire les ablutions, incha'Allah. Nous avons vu dans les deux cours précédents les conditions et les obligations des ablutions. Il te convient maintenant de les apprendre, de t'efforcer de les appliquer, afin que tes ablutions soient correctes. Et dans ce cours, nous avons étudié les actes sunnah, qui sont des actes supplémentaires, qui te feront obtenir, si tu les mets en pratique, un surplus de récompenses. Wallahu a'alam, wa nas'aloullaha lana walakumul mazida min al-ilmi al-nafya wal'amalis salih. Apprennes l'islam facilement.